Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer de revoir vraiment les bases, c'est-à-dire les sujets, et puis les auxiliaires be, être, et have, avoir. Subjects in English. Les sujets. I, you, he, she, it, we, they. I s'écrit toujours en majuscule. Subjects in English. You s'emploie indifféremment pour tu et vous, c'est-à-dire qu'en Angleterre, on ne fait pas la différence. He pour un humain animé. She pour un humain féminin. Et it s'utilise pour un objet, pour une idée, pour un animal avec lequel on n'a pas de lien affectueux, par exemple. Si c'est notre animal familier, si c'est celui qui vit avec nous, ce sera he ou she, évidemment. Oui, pour nous, et they, indifféremment pour else et else. To be. Donc c'est être. Être est un verbe et un auxiliaire. Donc, au présent, on trouve une forme pleine et une forme réduite ou contractée. Il faut savoir qu'à l'oral, c'est souvent la forme contractée, la forme réduite qui est utilisée, alors qu'à l'écrit, ce sera plus souvent la forme pleine. De toute façon, c'est la même chose et les Anglais vous comprendront. Pour la forme négative, il suffit de rajouter not. Pour l'interrogation, il suffit d'intervertir be. On utilise be avec les émotions pour parler de la description physique également. Attention, on utilise aussi be pour large. C'est pour dire j'ai faim, j'ai froid, j'ai sommeil, j'ai peur. C'est-à-dire que dans ces cas-là, on va décrire un état. En fait, je suis âgé de 30 ans. Je suis affamé, je suis frigorifié, je suis épuisé, je suis terrifié. Donc, on décrit un état. C'est pour ça qu'on utilise be. I'm eight years old. J'ai huit ans. I'm six months old. J'ai six mois. He's scared. Il a peur. He's tired. Il est fatigué. It's hungry. Il a faim. They are cold. Ils ont froid. He's thirsty. Il a soif. Have. Donc, l'auxiliaire avoir sera parfois suivi de got ou non. Cela dépend si vous êtes en anglais, britannique ou américain. Mais il n'a pas vraiment d'importance car vous vous ferez comprendre. Donc, I have ou I've got. You have. You've got. He has ou he's got. We have. We've got. They have. They've got. Pour la forme négative, pareil, il suffit de rajouter not. I haven't got. Plus facilement prononçable à l'oral. Mais on peut écrire I have not got. A car. Par exemple, si on veut vraiment insister, non, je n'ai pas de voiture. You haven't got. He hasn't got. We haven't got. They haven't got. Pour parler à l'interrogatif, on va inverser. Have et le sujet. Have I got a beautiful house? Have you got a car? Has he got a dolphin? Have you got a pen? Have they got friends? On utilise have pour ce que l'on possède. Ce qui se traduit en français par ce que l'on a. Quand on dit j'ai une voiture, j'ai une maison, on la possède. J'ai un frère, bon, on ne possède pas vraiment, mais c'est la même idée. He has superpowers. Il a des super pouvoirs. The monster has three children. Le monstre a trois enfants. They have long hair. Elles ont de longs cheveux. I've got a computer. J'ai un ordinateur. Attention, on peut également utiliser have dans d'autres formes, dans d'autres expressions où il n'y aura pas de notion réelle de possession. Ce sont des expressions. On dira, have a shower ou have a bath. Par exemple, he has a shower. She has a bath. Il prend une douche. Elle prend un bain. He has a heart attack. Il fait une crise cardiaque. The girls have a good time. Elle passe un bon moment. She has a glass of water. Elle prend un verre d'eau. He has a lot of work. Il a beaucoup de travail. Il a beaucoup de travail. Et voilà. J'espère que c'est fini. To be or not to be. That is the question, comme disait Shakespeare. Is it okay? Have you got any questions? And I hope to see you soon. Bye bye.